Bonjour à tous, je n'aime pas acheter quelque chose quand je sais que je peux le fabriquer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment fabriquer ces règles à déchirer vos papiers gratuitement. J'en ai aussi créé une que je pense que vous ne connaissez pas. Ça t'intéresse ? Alors reste avec moi ! Je me suis intéressée aux règles comme We Are Memory Keepers, où il y a d'autres marques, il y en a sur Amazon, AliExpress, etc. qui sont d'ailleurs souvent hors stock. Alors j'ai cherché à en fabriquer plusieurs. J'ai voulu en fait créer plusieurs formes pour déchirer et qui durent dans le temps. Alors j'ai trouvé différentes solutions que j'ai pu aussi trouver sur la toile. Mais pas que, j'en ai aussi créé une que je pense que vous ne connaissez pas. Donc je vais vous présenter mes différentes règles et vous expliquer comment j'ai procédé, détaillé, etc. Et on va faire celle que vous ne connaissez peut-être pas, je l'espère. Que je vous apprenne quelque chose quand même, sinon je ne sert à rien. Celle-ci on la fera ensemble. J'ai une fille de 17 ans maintenant. Donc des règles. En veux-tu ? En voilà. Des règles, des règles, des règles, des règles, des règles, des règles encore et encore. Plus celles que j'ai déjà travaillées. En fait, pratiquement chaque année, j'avais des nouvelles règles à acheter. Ces deux-là, je vais privilégier plutôt une règle qui est plate à la dessous. D'accord ? Celle-ci, elle est très bien. Elle pourra servir à d'autres choses. Mais celle-ci, elle est creuse. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, elle a un petit dôme. Et pour faire ce que je veux faire, ça ne me plaît pas. Donc celle-ci, je la garde pour autre chose. Donc ça, j'ai encore ces deux-là. Si vous n'avez pas, vous pouvez trouver des règles chez Action vraiment, vraiment pas chères. Elles sont en aluminium. Parce que c'est très léger. Par contre, je ne les utilise pas pour ça. Parce que d'une part, l'aluminium ne colle pas de la même façon. D'autre part, elle n'est pas plate. Ici, il y a quand même un léger décroché. Et puis là, de ce côté-là, il y a une mousse qui est très bien pour d'autres utilisations. Et pas pour ce que je veux faire. Mais, pour deux règles que je vais vous montrer. Elle peut quand même être utilisée, celle-ci. Donc si vous n'avez que des règles Action, ce n'est pas grave. Alors, ça, on les garde pour après. La première que j'ai faite, il y a deux formes. Une forme avec vraiment une grosse ondulation avec des pointes totalement irrégulières. Et une autre où c'est très fragmenté, très serré. Celle-ci, je l'ai faite avec une petite meuleuse que j'avais achetée, je crois, chez Action, avec son coffret. Parce que je me sers de ça pour plein d'autres choses. Pour du bois, pour du métal. Je bricole beaucoup. Que ce soit du vrai bricolage, comme du bricolage dans mon atelier. Donc, j'ai une meuleuse. Voilà. Alors, peut-être que votre mari, votre conjoint, votre frère. Peut-être que dans votre entourage, vous aurez peut-être quelqu'un qui aurait une petite meuleuse. Et je l'ai fait tout du long. Qu'est-ce que ça fait quand on déchire ? Voilà ce que ça peut faire. Après, les motifs seront à chaque fois différents. Ah, tiens. Sushi est parmi nous. Pour ce petit bord. Ça déchire comment ? Bouge pas, ma fille. Là, j'aime beaucoup aussi cet effet-là. Avec des poils de chat en prime. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on a déjà deux bords. Donc, ça, c'était avec la meuleuse. Ensuite, j'ai celle-ci. On avait changé de couleur cette année. Donc, celle-ci, on voit qu'elle n'est pas pareille. Au niveau des dents, on voit qu'elle est différente. Elle est plus étroite au niveau des bagulettes. Et celle-ci, les bagulettes sont moins pointues. Alors, tout simplement parce que celle-ci, je l'ai fait de deux façons. J'ai en premier utilisé, attention, un ciseau à bois. Acheté chez Action. Donc, vraiment pas très cher. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a une belle protection. Interdit aux enfants. Cette partie-là et cette partie-là est tranchante. Ce côté-là est plat. Mais ces côtés, ces angles sont aussi bien sympas. Et donc, pour faire ce genre de règle, c'est bien. C'est du travail. C'est plus physique que la meuleuse. Parce que la meuleuse, ça va très, très bien. Par contre, mettez des lunettes de protection parce que ça saute un petit peu partout. D'accord ? Les petits morceaux de plastique. De préférence, faites ça dehors. Ou alors à la fenêtre. Comme ça, vous vérifiez pas de voisin qui passe en dessous. Donc, vous utilisez cet outil, donc ce ciseau à bois. Et vous avez juste à inciser légèrement. Alors, je vais peut-être vous éviter ce bruit. Parce qu'il est très strident au niveau des oreilles. Et à la force qu'on est arrivé à approfondir un petit peu l'encoche. Après, on soulève légèrement comme ça. Et paf, il y a le morceau de plastique qui saute. C'est du taf. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas trop d'angle pointu. Pour pas me blesser. Je re-range l'outil de torture. Donc, j'ai simplement pris une pince coupante. Non, je crois que j'ai pas pris celle-ci. Je crois que j'ai pris celle-ci. Enfin, j'en ai plusieurs. En tout cas, j'ai pris mes petites pointes. C'est pour ça que vous voyez un petit peu de plat. Et j'ai coupé mes pointes. Donc là déjà, j'ai encore des motifs différents par rapport à la rose. On va voir ce que ça donne. Par rapport à l'autre lame qui y ressemblait. Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez les deux extrémités. Ici et ici, on voit vraiment une grande différence. Moi, je trouve ça super sympa. Suivant le projet que vous voulez faire. On est bien d'accord. C'est très grossier. Mais ça peut être très sympa sur du home déco, sur certains collages. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre propre utilisation. Donc là, on a déjà deux règles. La première avec ses deux motifs. La deuxième avec ce côté-là. Ça, c'est le reste de l'autre. On va voir si je peux la couper. En étant donné qu'elle est plus petite. Ah ! Sushi est revenu ! Comment on fait pour travailler avec une Fifi comme ça ? Comment on fait ? Moi, je vous le dis. Comment on fait ? Ça y est, c'est ronron. Oui, c'est ronron, ma Fifi. Oh, ma Fifi. Donc, je continue. De toute façon, après, Sushi, elle va faire joujou avec. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. T'es pleine de poussière de papier, maintenant. Et donc, on a un déchiré qui est un peu plus gros que le petit de début. Vous voyez, celui-ci est un peu plus gros que celui-ci qui est tout petit. Donc, maintenant, on a deux règles, quatre découpes. Et donc, moi, ce que j'ai fait, ça m'est venu comme ça un jour quand j'ai ouvert le paquet. Le paquet de quoi ? Le paquet d'alu et le paquet de cello frais. On a ces petites dents qui sont collées à l'intérieur de la boîte, qui sont dans un plastique qui est assez rigide. Quand on veut le déchirer à la main, il est quand même assez costaud. Malgré qu'il soit tout mou et tout et tout. Et bien, quand j'en achète des nouveaux, bon, pas forcément tous les jours. Donc, c'est pour ça que je les garde précieusement. J'en ai un autre ici qui est en deux parties parce que la boîte était faite comme ça, avec des dents qui sont différentes. Et donc, la première que j'ai faite, les dents sont encore plus petites. Et celles-ci sont un peu comme des... Elles sont encore différentes de celles-ci. Mais disons qu'en fait, c'est la même chose, sauf que celle-ci, elle a vieilli. Comme ça, je vous montre en même temps. Donc là, on a le papier ici, déchiré. Donc ça, avec les plus grosses dents. Ça, c'est la grande. Je vais découper du côté tout petit. Voici la différence entre les deux coupes. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus grossière et celle-ci vraiment toute petite. D'accord ? Donc, entre ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, ça en fait pas mal déjà. Mais gratuitement, c'est que de la récup. Je n'ai rien acheté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va en fabriquer une comme ça, avec mes deux bandes récupérées. En sachant qu'avec celle-ci, je vais la couper en son centre, tout le long. Et ça me fera une règle avec les deux côtés. Donc, pratique, parce que des fois, je prends ma règle, je vais pour utiliser, pour déchirer, je commence à... Ah mince, c'est pas ce côté-là. Et je me retrouve à retourner, etc. Du coup, celle-ci, qui est quand même celle, finalement, que j'utilise le plus, ce côté-là, je l'aurai sur une seule règle, sur les deux côtés. Et là, je vais en faire une qui attendra d'avoir un autre côté. Donc, on va faire ça. Donc, je vais couper ça en deux, au ciseau, et on va couper au milieu. D'accord ? À peu près, du moment qu'on a une petite bande de collage, ça suffit. Voilà ! C'est presque droit. Je vais prendre une de mes règles, même si les règles sont plates. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle n'avait absolument aucun décroché. D'accord ? Les trois, c'est pareil. Mais, les deux blanches, les deux transparentes que j'ai, elles ont un léger petit décroché. C'est que je vais coller un ici, et l'autre, de l'autre face, ici, sur les deux côtés plats. C'est vraiment important, le côté plat. Je colle avec quoi pour que ça tienne ? Du double face rouge. C'est mieux que tout. Après, en façon, on va sécuriser autrement. Et je vais aller en mettre ici. Et je coupe. Celui-ci, accrochez-vous si vous voulez le déchirer. C'est pas possible. En même temps, c'est fait exprès. Il est censé être super costaud. Je fais pareil, mais en retournant parce que ma règle a un petit décroché. Donc, je le fais sur le côté plat de l'autre côté. et je coupe. Je maroufle avec mes doigts. Mais il y a des jours où je ne peux pas le faire avec mes doigts parce que j'ai trop mal. Et on maroufle bien pour que ça colle bien, qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Je prends mon petit coupe-papier, mais celui-là, il est juste pour l'atelier. Ce n'est pas un vrai coupe-papier pour mes courriers qui est dans mon bureau pour attraper la petite opercule de protection qui est électrostatique. Je vais mettre sur ce côté-là la face qui est la plus lisse et moins abîmée. Je vais essayer de coller les dents pour que le creux des dents soit à ras de ma règle. Vous comprendrez mieux quand ce sera fait. Voilà pour un côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, j'appuie. Là, c'est fini. Donc, voilà. Maintenant, j'ai ma règle à déchirer double face gratuite. Alors, elle peut déjà déchirer tout de suite. Mais pour que ça dure plus dans le temps, on va lui faire un renfort et un renfort avec du scotch pour la protéger parce que, suivant ce qu'on fait comme projet, on a des fois de la patouille, des choses un peu mouillées ou quoi que ce soit. Désolée pour le bruit. Alors, moi, j'utilise ça parce que franchement, quand on a des problèmes de doigts, de mains, de bras, de machin, ça, c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser le dérouleur. Que ce soit un dérouleur comme ça, à Movi, ou un dérouleur qui soit posé. j'en ai un pour le bureau. Mais franchement, celui-ci, je l'avais trouvé, je crois que c'était chez Action. Il y a longtemps, ça fait longtemps que je l'ai. voilà, on plaque bien. On maroufle. si on peut enlever les bulles d'air, sinon, c'est peu grave. Voilà. Donc, ça protège, ça imperméabilise et surtout, si on l'a comme ça et qu'on fait ça sur nos papiers, ça n'accroche pas parce que s'il y avait le décroché qui était là, ça passerait un peu à l'entre-deux. Et puis, si jamais on a un petit bord de double face qui dépasse, alors là, je ne raconte même pas, c'est la cata, on pose, hop, on enlève, on déchire le projet. Magnifique, on a tout gagné. Je vais faire la même chose pour le... deuxième côté. Alors, hop, ça, c'est fait. Pour celle-ci, double face, voilà, moi, je dis, bravo, bravo, d'y avoir pensé. Je m'autofélicite. Finalement, je vais prendre celle-ci pour garder l'autre pour d'autres que je pourrais trouver. Je vais faire qu'un côté. je prends mon autre morceau et je m'aligne toujours du côté lisse vers le collant. J'ajuste bien. et voilà. Je découpe. Il est quand même dur à couper, ce plastique. Donc, même s'il est tout mou, machin et tout, il est costaud. et franchement, pensez à les récupérer. Demandez autour de vous, la famille, la maman, la mamie. La mamie, on utilise souvent beaucoup plus que nous puisqu'on est un peu plus dans l'écolos maintenant. Mais, voilà, je perds juste ce petit bout. Mais ce n'est pas perdu, je le garde parce que je suis certaine que je vais fabriquer quelque chose avec. Je ne suis pas de mon folle. Comme ça, ça m'en fait une plus petite si jamais je veux l'emmener. ça donne quoi, ça, pour déchirer? Je vais le mettre dessus quand même. Nickel ça! Là par contre, ça fait vraiment des dents celui-là. Il est très, très régulier celui-là. Voilà pour aujourd'hui. Je range mon bazar. On a fait ça et ça ensemble. plus mes autres avec les différents motifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, apporté quelque chose, en tout cas, qu'elle vous a servi, que vous l'avez apprécié, que vous l'avez aimé. S'il vous plaît, pensez à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Je vous fais des bisous. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada